Dans l'actualité ce soir également, prestation de serment à la Cour suprême ce 3 août, le nouveau trésorier payeur général, la Suleymane Adam Haroun, a fait le vœu de servir la République dans la loyaité en s'acquittant de ses fonctions avec probité et fidélité. L'audience a été présidée par le procureur général, la Kene Foba. Le point avec l'achat B, Pabame. Nommé au terme du décret 1098 du 25 juillet 2017, Suleymane Adam Haroun, nouveau trésorier payeur général, prend officiellement fonction ce jeudi 3 août 2017. Titulaire d'une maîtrise en administration options finances publiques et entreprises coopératives, il aura pour mission de relever les défis que sont l'accroissement de la productivité du travail par l'amélioration constante de la qualité du service public. Dans sa réquisition, le procureur général Kene Foba a rappelé au respire en d'air que le serment professionnel est l'acte par lequel le comptable public jure de s'acquitter de ses fonctions avec probité, fidélité de se conformer aux lois et règlements qui ont pour objectif d'assurer le bon emploi des fonds publics. La prestation de serment ne doit pas être considérée comme une simple formalité administrative, mais il doit s'entendre comme un engagement moral solennel qui, en cas de violation, emporterait la responsabilité personnelle et pécuniaire de son auteur. En acceptant de prêter serment, Souleymane Adam Haroun sangaille solennelment à œuvrer à la préservation et à la défense des seuls intérêts de l'État par l'application des règles concernant le contrôle du paiement des dépenses, le contrôle de la remise des valeurs, ainsi que le contrôle de l'encaissement des recettes. Le trésorier payeur général rend compte fidèlement de l'unicité des caisses au ministre des Finances et du budget.